Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi début de semaine 29 août 2022, 18h24, 24h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je le fais quand même, parce que tu as des gens qui vivent dans une bulle et qui ne se rendent pas compte que notre monde est en train de s'écrouler et qu'on va se retrouver un bon matin avec une gueule de bois, mais toute une. Pendant ce temps-là, il y en a un qui commence à n'avoir plein le dos du FBI et de la manigance du système de justice, c'est Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, développement majeur, c'est pour ça que je vous le partage, parce que beaucoup de gens suivent cette saga, ce téléroman, ce feuilleton qu'on pourrait qualifier d'assez horrifiant et terrifiant, de voir comment maintenant on a transformé le ministère de la Justice aux États-Unis en une arme du Parti démocrate. Donald Trump, on se rappelle, lors de la campagne électorale de 2016, avait fait une allusion à Hillary Clinton, qu'il appelait affectueusement Crooked Hillary, c'est des amis. Ils sont, lui, Bill Clinton, Hillary Clinton sont des amis de longue date, ont fréquenté les mêmes gens, sont allés au mariage de leurs proches, ce n'est pas des ennemis, mais quand tu es en campagne électorale, naturellement ton opposant devient un ennemi. Donald Trump avait lancé dans le deuxième débat la fameuse phrase suivante, on va aller écouter ça ensemble, parce que c'est important de retourner là pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du tac au tac, Donald Trump avait répondu à Hillary Clinton, qui avait dit, dans ce moment-là du débat, c'est une bonne chose que ce ne soit pas quelqu'un comme Donald Trump qui soit en charge du département de justice, quelqu'un avec son tempérament. C'est une bonne chose que ce ne soit pas lui qui soit en charge. Il était candidat à la présidence. Et Trump de répondre du tac au tac, non, parce que vous seriez en prison, ça c'était du spectacle politique. Il avait marché, puis il avait fait beaucoup de points, mais Donald Trump, pendant quatre ans, n'a jamais même pensé nommer un procureur spécial, comme il en avait fait allusion pendant le débat contre Hillary Clinton. Parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas. Partir contre tes opposants politiques, puis on le sait, Hillary avait eu des mailles à partir avec le département de justice, les républicains qui contrôlaient la Chambre et le Sénat, et qui avaient des commissions d'enquête sur son fameux serveur dans son sous-sol, les portables qu'elle a démolis au marteau, et avec de l'acide aussi, brûlés avec de l'acide, parce qu'elle avait des preuves irréfutables dans ses portables, puis chez elle qu'elle avait des documents hautement classifiés du secrétariat d'État, parce qu'elle a été secrétaire d'État. Ce n'était pas une ex-présidente, elle. Quand tu es président des États-Unis, tu peux déclassifier quand tu veux n'importe quel document, donc c'est rare que tu vas être pris en possession de documents que tu ne devrais pas avoir, parce que tu peux les déclassifier quand tu veux. Donc, et ça avait fait un gros scandale aux États-Unis, ça c'était avant que tout le monde s'intéresse à la politique américaine avec l'entrée de Donald Trump dans le portrait en 2016, mais ceux qui suivaient ça, comme moi, c'était une grosse histoire, l'histoire des serveurs de Hillary Clinton pour les républicains ont marqué beaucoup de points avec ça, mais ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Même le FBI aurait ouvert une enquête dix jours avant le vote, avec la pression justement du monde, des petits agents, des petits agents du FBI qui ont mis la pression sur Comey et la haute direction. Vous savez, il y a un scandale là-dedans, là. Et finalement, Comey avait admis que oui, tout était là, qu'il y avait des documents hautement classifiés. D'ailleurs, je vais aller vous chercher cet extrait-là. Donc ça, c'est la fameuse conférence de presse de James Comey dix jours avant le vote de 2016 parce que le FBI avait eu de la pression. La haute direction pourrait y ouvrir l'enquête et voici ce que Comey avait à dire à l'époque. Là, ils ont mis la main sur des millions de courriels, mais ils disaient que c'était tout un puzzle. C'est comme si on avait un puzzle, puis on lance toutes les pièces par terre, puis là, on essaie de démêler qu'est-ce qui est important, classifié, hautement classifié. Donc, il y a des... Tous ces courriers-là ont abouti sur des serveurs qui étaient soit inutilisés ou qui étaient très facilement pénétrables. On a cherché... On est passé à travers tous ces courriers-là pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait là et quelles parties du puzzle on pouvait remettre ensemble. Ils ont lu aussi les 30 000, approximativement 30 000 courriels de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Pour lesquels elle avait pris possession en 2014. quand elle était secrétaire d'État. Donc, on nous avait dit qu'il y avait des possibilités qu'il y ait des documents hautement classifiés là-dedans, dans ces courriers-là, qu'elle avait ramenés sur son serveur personnel. Donc, le FBI a retourné tous ces courriers-là à chaque ministère qui pourrait être les propriétaires, parce qu'on sait que ces documents-là pertinent au gouvernement. Pour que cette agence-là puisse faire une détermination de cette problématique-là. Pour savoir si ces courriers-là contenaient des renseignements classifiés. à l'époque où ils ont été envoyés ou reçus par Clinton. Ou même si, quand ça a été, au début, quand ça a été pour la première fois reçu ou envoyé, même si c'était pas classifié, on voulait savoir si maintenant, c'était devenu des documents classifiés. Donc, ça, c'est le processus qu'on appelle de reclassification. Des fois, un document n'est pas classifié, mais on peut le reclassifier en se disant, « Oh, non, on l'a manqué, lui. » Du groupe des 30 courriels de Hillary Clinton qui ont été retournés au département d'État en 2014. Donc, il y avait 115 de ces courriels-là qui ont été déterminés par les agences gouvernementales comme étant classifiés. Ça, c'est les documents qu'elle a finalement retournés à l'époque qui ont été envoyés ou reçus. Il y a huit de ces chaînes de documents qui ont été classifiées « top secret » à l'époque où ils ont été envoyés ou reçus. 36 de ces chaînes de renseignements contiennent des renseignements secrets. Et huit contenaient des renseignements confidentiels. Mais en plus de ça, il y a 2000 courriels additionnels qui ont été reclassifiés pour en faire maintenant à l'époque des courriels confidentiels. 2000, ça, c'était encore en possession de Hillary Clinton. Mais à l'époque, ils n'étaient pas classifiés. Donc, on a trouvé encore plus de courriels de travail qui n'étaient même pas, qui sont additionnels aux 30 000 qu'on avait reçus ou en tout cas analysés. Il y en a qui ont été effacés au cours des, au fil des ans. On a retrouvé des traces quand même. Puis il y a des informations-là qui ont été connectées à des serveurs personnels. Et là, bla, 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 ça continue. Je vais essayer d'arriver, voir si je peux trouver. Donc, il était en train d'expliquer que, puis ça ressemble un peu à la situation de Donald Trump, mais Donald Trump est le président des États-Unis. Là, on parlait de la secrétaire d'État qui n'a pas les pouvoirs d'un président ou d'une présidente. Et là, James Comey, à l'époque, il explique que, voilà, c'est quand même, c'était une grosse affaire, là. Donc, il dit même, c'est possible qu'il y a des ennemis hostiles aux États-Unis qui ont eu accès à ça parce que c'était sur un serveur privé. C'était très nonchalant. C'est ce qu'on a trouvé. Mais, en respect de notre recommandation au département de la justice, dans notre système, les avocats de la couronne prennent la décision de poursuivre ou si des charges sont appropriées ou non. Mais, grâce à des évidences que le FBI réussit à rassembler, si on veut. Généralement, on ne fait pas de recommandations publiques. Mais souvent, on n'en fait pas des publiques, mais souvent, on en fait des recommandations privées. Et on engage des discussions productives avec les avocats de la couronne par rapport à des résolutions qui pourraient être appropriées. Dans ce cas, et là, c'est important de comprendre ça, écoutez ça, dans ce cas, avec l'importance de la question, la transparence est très, très importante dans ce cas-ci. Même s'il y a des évidences de violations potentielles dans la manipulation de ces courriels, de ces informations top secret, secret et confidentielles, de notre jugement, il n'y a pas un avocat raisonnable qui procéderait dans un tel cas. Imaginez-vous, et là, on parle de secrétaire d'État à l'époque, donc, parce que c'est courant pour ces postes éminents-là, que ce soit secrétaire d'État ou d'autres, ou président, de partir avec des documents puis de ne pas être conscient de toute l'importance de ça. Puis souvent, ce n'est même pas eux qui emballent, comme Donald Trump, quand il a quitté la Maison-Blanche, c'est une agence gouvernementale qui emballe les documents pour eux. Bon, les procureurs vont analyser toutes sortes de facteurs avant de prendre une décision. Bien, il y a beaucoup de, naturellement, d'évidence par rapport à l'importance des événements. Surtout par rapport aux intentions. Donc, tu sais que même si ces gens-là puis même Hillary Clinton n'avaient pas des intentions sûrement négatives ou malhonnêtes avec ça, comme Donald Trump puis comme tous les autres présidents. Il faut voir le contexte aussi, comme Donald Trump était en négociation avec les archives, le ministère de la Justice pour remettre des documents, puis remettre des documents qu'on lui demandait. On a demandé de les sceller avec cadenas dans une autre pièce qu'ils ont fait. Et des situations similaires, comme vient de le dire Comey à l'époque, il faut se fier aussi aux situations similaires qui ont eu lieu dans le passé. Quand on regarde en arrière dans notre enquête, dans la mauvaise manutention d'Hillary Clinton, entre autres, on ne peut pas trouver un, vraiment, on ne peut pas trouver une raison d'amener, on ne trouve pas une raison d'amener des accusations criminelles contre Hillary Clinton basées sur ces faits-là. All the cases prosecuted involved some combination of clearly intention Donc, bla, 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 bla. Donc, ça serait étonnant, à moins que ça soit vraiment une vente d'État politique. Et tout est possible parce que c'est devenu complètement fou aux États-Unis. Et comme Donald Trump en avait fait allusion, on va l'écouter, c'est une vengeance peut-être aussi. Mais lui, il n'était jamais allé de l'avant. Il n'a jamais harcelé Hillary Clinton. comme on l'a harcelé pendant sa présidence. Le FBI l'a harcelé avec une enquête fausse sur le Russiagate, qui a été discrédité par tout le monde puis accepté maintenant comme étant une fausseté totale qui a nué à la présidence de Donald Trump. Il y a eu ce nuage-là tout au long de ses quatre ans. Mais il n'a jamais, jamais voulu puis il n'a jamais, jamais fait suite à ce qu'on va écouter maintenant lors du débat. Donc, elle dit, c'est vraiment une bonne chose qu'un gars comme Donald Trump avec son tempérament ne soit pas en charge du ministère de la Justice. Il dit non, parce que vous seriez en prison. Lui, il faisait allusion à ce qu'on vient d'aller écouter. Mais, même si c'est lui qui a nommé le procureur, la tournée générale quand il est devenu président puis après ça, il a même congédie commis pour nommer Christopher E. Jamais il n'a donné des ordres pour aller après Hillary Clinton. Jamais, jamais, jamais. Donc, on peut lui reprocher plein de choses, mais il n'a jamais utilisé le département de la justice contre ses opposants. Ce que Joe Biden et les démocrates sont en train de faire. Pendant ce temps-là, la dernière nouvelle, c'est que ça vient de couler et c'est ça qui est hallucinant. On a, le département de la justice, le FBI a remis le fameux affidavit, mais avec plein de censures. Il n'y a absolument rien qui paraît là-dedans. Parce qu'on prétend qu'on veut protéger des témoins ou une probable cause, peut-être, de poursuite contre Donald Trump, criminel. Donc, on prétend ça et qu'on amène ça comme argument pour protéger, on donne ça comme explication pour la presque totale censure du document de la fille David qui venait avec la perquisition. Mais les fuites n'arrêtent pas du ministère de la justice et du FBI vers MSNBC, vers le New York Times et vers le Washington Post. Donc, c'est tellement, tellement évident que ça semble être une vente d'État politique. Là, on vient d'apprendre dernière heure les documents qui ont été saisis à Mar-a-Lago de Trump sont déjà tous examinés par le FBI. Donc, c'est le FBI qui coule encore ces informations-là. C'est hallucinant. Donc, on a déclaré ça au ministère de la justice, au juge. Donc, tout coule puis passe par les médias qui sont les valets des démocrates. C'est pour ça que ça sent vraiment le cramé pour ces gens-là. Ça sent l'avant d'État politique. Puis, j'espère que non parce que ça serait dramatique de voir quelque chose comme ça dans un pays comme les États-Unis, mais je ne serais pas étonné. Les agents du FBI ont déjà terminé leur examen des documents éventuels privilégiés saisis lors d'une perquisition, la fameuse perquisition du 8 août au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago selon un dossier déposé lundi devant le tribunal du ministère de la Justice qui pourrait saper les efforts de l'ancien président pour faire nommer un maître spécial pour revoir les dossiers parce qu'il veut faire nommer, c'est très complexe « special master » comme on les appelle en anglais qui, lui, pourrait revoir tout ce qui a été saisi puis, dans ce qui a été saisi, il y a sûrement des documents qui peuvent aller directement à Donald Trump maintenant sans aucun danger et c'est ça qu'on est prêt d'essayer de faire chez Donald Trump et son équipe, c'est de faire tout un inventaire de ce qui a été ramassé parce qu'ils en ont pris du stock, là. Puis, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent même te piéger avec ce stock-là. Ils peuvent inventer des choses et c'est ce qui fait peur. L'équipe de filtrage utilisée par le ministère de la justice pour trier les documents et éliminer tout élément qui ne devrait pas être examiné par les enquêteurs criminels a terminé son examen selon le mémoire déposé par les procureurs du ministère de la Justice. Le dépôt est venu en réponse à une décision prise samedi par la juge du district américain Aileen McKinnon de tenir une audience cette semaine sur la requête de Trump demandant la nomination d'un maître spécial. Apparemment, cette juge-là va lui accorder cette demande-là à Donald Trump. Donc, mais, on aurait déjà tout on aurait déjà tout étudié puis passé à travers tous les documents qu'on a saisis. Les secrets de Trump. Donc, voyez-vous, comment ce monde-là dans les médias ont toutes ces informations-là? C'est parce que tu as des gens au FBI et au ministère de la Justice qui coulent les informations mais juste à ces médias-là naturellement pour salir Donald Trump pour saper sa volonté peut-être de revenir en 2024, saper aussi l'entrain et la volonté des électeurs de Trump au mi-mandat. Les secrets de Trump, comment un conflit d'archives a conduit le FBI à fouiller Mar-a-Lago, des blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vraiment, très, très, très louche tout ça. Ça sent, comme dirait l'autre, la gamique. De même à Lunderswitz, je vous en avais parlé, qui dit, il y a suffisamment de preuves peut-être, comme dans le cas de Clinton pour inculper, mais il dit, il faut se fier justement au précédent, autant de Richard Nixon que de Hillary Clinton, même si ces deux-là étaient dans des situations très, très délicates. On n'est jamais allé de l'avant. Puis il dit, il faut que ce soit à la même base pour Donald Trump. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc, il y a même Donald Trump qui encourage les agents du FBI selon Média, encore là, on essaie de le discréditer, à devenir, à se révolter contre la haute direction du FBI. Ça, c'est dans les nouvelles de dernière heure. Donc, on verra bien comment il semble envoyer un nouveau message à la base du FBI pour leur dire de ne plus accepter de faire le travail politique du FBI, de la haute direction du FBI. On le sait que le FBI et la CIA, c'est des agences de renseignements politiques. Donc, il leur dit, essayez de rendre l'Amérique grande à nouveau. Il demande ça aux petits agents du FBI de se révolter. Donc, fascinant, comment ça va se terminer? On va le savoir très bientôt et ça va donner le temps à une nouvelle Amérique, peut-être à une guerre civile, ils cherchaient une guerre civile, peut-être à revenir. Mais là, si jamais on décidait d'aller de l'avant avec des accusations criminelles, je peux dire une chose, on va l'avoir la deuxième ou troisième guerre civile américaine. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada